La bonne méthode, c'est de toujours continuer à compter. C'est vrai que de ce point de vue-là, les chaînes font vraiment un travail remarquable chaque année de recenser ces chiffres et puis elles vont au-delà pour certaines de la loi. C'est vrai que les antennes du service public se fixent des objectifs chiffrés pour faire en sorte qu'effectivement, il y ait une progression chaque année. Donc moi, j'aimerais effectivement que toutes les chaînes se l'imposent d'elles-mêmes parce que ça permet vraiment de progresser. Ensuite, il y a une constitution d'annuaire qui a été faite d'une liste d'expertes politiques, de femmes de sciences. L'Académie des sciences propose aussi des listings. Cet annuaire des experts, c'est CSA qui l'a mis en place ? Non, c'est-à-dire qu'on échange effectivement avec l'Académie des sciences, les associations comme pour les femmes dans les médias ou d'autres, ils travaillent aussi effectivement. On l'a vu également dans un des domaines qui était le plus masculin de tous. Le football, et là, pour avoir été responsable du service des sports d'Europe 1, nous avons fait monter en 2014 la première consultante féminine foot qui était Marinette Pichon à l'époque. Aujourd'hui, on voit apparaître, enfin, bon là, il y a encore énormément de travail, mais des femmes pouvant parler foot aussi bien que les hommes sur les plateaux de sport. Mais évidemment, et d'ailleurs, on s'est aperçu aussi qu'elles savaient très bien jouer au foot avec beaucoup de technicité et que les programmes, les retransmissions sportives féminines de la Coupe du Monde avaient été largement suivis. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, les femmes peuvent parler de tout. C'est vrai qu'il y a peut-être parfois, de la part des femmes, une autocensure en se disant « je ne suis pas l'experte, donc je n'y vais pas, effectivement, de s'adresser à un collègue ». Mais il y a aussi le fait qu'elles ne sont pas forcément invitées parce qu'on ne pense pas à elles. Donc, effectivement, la constitution d'annuaire, je pense que ça peut être très utile, bien sûr. Les objectifs chiffrés, évidemment, c'est très utile. Et aussi, je pense, c'est-à-dire qu'il y a ce qui se voit, donc nous, on mesure ce qui se voit, mais il y a aussi les équipes, les états-majors. Et là aussi, je pense qu'il faut qu'on atteigne la parité parce que plus les équipes seront diversifiées et plus elles refléteront ensuite dans leur programme cette diversité de la société française, qu'il s'agisse de présence des femmes ou autre. Laurence Bachman, est-ce qu'il n'y a pas un risque en allant verser ces injonctions de plus en plus poussées que finalement choisissent des femmes aussi pour de mauvaises raisons, parce qu'elle est femme et pas forcément parce qu'elle est compétente au poste où elle est nommée ? Écoutez, ça, je pense que c'est un mythe. Voilà, le jour, parce que avant, tant pis, il y a plein d'amis, comme disait François Giroux, le jour où il y aura autant de femmes incompétentes que d'hommes, on aura la parité. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas complètement ça, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que ce sera pour des mauvaises raisons, et je crois qu'après vous allez aborder les quotas, mais qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est ce qu'il y avait derrière ma question, les quotas, est-ce la bonne mesure ? Écoutez, pour moi, oui, en tant que productrice, j'ai fait, en tout cas sur des réalisatrices, j'ai fait faire des premiers films à beaucoup de réalisatrices, mais c'était une injonction personnelle, et c'est vrai que les quotas font peur en France, on a l'impression, les créateurs ont l'impression que si on met des quotas, ce sont des règles, et si on met des règles et des lois, il y aura moins de créations. Je peux vous dire que dans tout l'audiovisuel dans le monde, quasiment tous les pays ont fait avancer les questions de diversité, de parité, en imposant des quotas. Je ne dis pas qu'il faille des quotas pour tout le temps, mais pour bouger un peu la mentalité, il faut des règles. On a essayé tous en France de faire des incitations bienveillantes, en disant il faut prendre des femmes réalisatrices, tant pis si elles sont bonnes ou pas bonnes, comme vous dites. C'est une question qu'on ne se pose pas pour les hommes. Donc je connais plein de réalisateurs qui travaillent, qui sont-ils bons, qui se posent des questions. Oui, mais je retiens, elle est excellente votre citation de Françoise Giroux, le jour où il rentre en incompétence. Eh bien on en reparlera.